Bonjour mes chers amis, alors aujourd'hui on va faire une correction de parler de sigou. Parler de sigou c'est un acte de parole du chapitre thématique parler de soi. Parler de sigou, on va voir la correction de ses activités. Avec vous, monsieur Sefdale, professeur de communication, la correction c'est pour tout de suite. Alors on va commencer par la première activité, vrai ou faux. Emilie accepte d'aller au cabaret, vrai. Ludovic et Emilie déteste le théâtre, faux. Emilie déteste le cirque, vrai. Pour valider bien sûr ses réponses, il vaut mieux de réécouter encore une fois le dialogue entre Ludovic et Emilie entre amis. Écoutons s'il vous plaît maintenant le dialogue entre Emilie et Ludovic entre amis. Après on va valider les réponses. Je vais voir un spectacle de cabaret ce soir, ça t'intéresse ? Oui, j'aime bien sortir, aller au spectacle. Moi aussi. Mais je n'aime pas beaucoup aller au cinéma, je déteste faire la queue devant le cinéma. Je préfère le théâtre. Moi aussi, j'adore le théâtre. En fait, je suis passionnée de théâtre, tu sais ? Tu aimes la littérature alors ? Oui, j'aime beaucoup la littérature. Et tu aimes le cirque ? Ah non, j'ai horreur du cirque. Alors, vrai ou faux, voici la collection, Emilie accepte d'aller au cabaret, vrai. Emilie accepte aussi d'aller au cabaret comme Ludovic, ils ont même goût. Ludovic et Emilie détestent le théâtre, faux. Ils adorent le théâtre et la littérature. Ludovic et Emilie adorent le théâtre. En continuant. Emilie déteste le cirque, vrai. Et la horreur du cirque, elle a dit ça dans nos dialogues. Emilie accepte d'aller au cabaret, vrai. Ludovic et Emilie détestent le théâtre, faux. Emilie déteste le cirque, vrai. Alors, j'aimerais bien que vous avez bien répondu à ces propositions. On continue toujours avec la deuxième activité. C'est un rappel du grammaire infinitif avec deux ou sans deux. Ici, dans la deuxième activité, il nous demande tout simplement de compléter par une préposition. Préposition ou un article, c'est nécessaire. Alors, vous voyez, je vais agrandir un petit peu ça pour bien voir. Parce que je reçois beaucoup de remarques concernant la vue. Voilà. Alors, compléter par une préposition ou un article, c'est nécessaire. On a, on a, elle déteste bruit. Elles ont horreur roman policier. Tu as envie sortir. Elle a besoin de billets pour le spectacle. Elle préfère cinéma. J'adore musique. Nous avons décidé de voir ce spectacle. J'aime beaucoup faire du sport. Alors, la correction est tout simple. Elle déteste le bruit. On ne dit pas, elle déteste un bruit. Non, elle déteste le bruit. Le bruit. Je déteste le bruit. Tu détestes le bruit. Il déteste le bruit. Elle déteste le bruit. Détester, c'est le contraire de aimer. Je déteste. Tu détestes. Il déteste. Ne détestant. Faut détester. Il déteste. Ils ont horreur. Ça veut dire, ils détestent beaucoup. Ils ont horreur roman policier. La réponse est si. Ils ont horreur des romans policiers. Ils ont horreur des romans policiers. J'ai horreur. Tu as horreur. Elle a horreur. Elle a horreur. Nous avons horreur. Vous avez horreur. Elles ont horreur. Là, c'est l'expression de détester. Ils ont horreur des romans policiers. Troisième proposition. Tu as envie de sortir. Tu as envie de sortir. Tu as envie de sortir. Alors, de. Préposition. De. Tu as envie de sortir. Alors, on joue ici sur la proposition. La préposition. De. Tu as envie de sortir. Elle a besoin d'ébayer pour le spectacle. Elle a besoin de quoi ? D'ébayer pour le spectacle. Elle a besoin d'ébayer. Pour le spectacle. J'ai besoin de. Tu as besoin de. Elle a besoin de. Nous avons besoin de. Vous avez besoin de. Ils ont besoin de. J'ai besoin de. J'ai besoin de l'argent. Tu as besoin de. De confort. Etc. Ils préfèrent le cinéma. Je préfère. Tu préfères. Ils préfèrent. Ne préférons. Vous préférez. Ils préfèrent. N'oubliez pas l'orthographe de. Nous préférons. Avec deux. Deux accents. Aiguë. Pré. Fé. Rons. Nous préférons. Vous préférez. Voilà. Deux accents. Aiguë ici. Elle préfère le cinéma. Elle préfère le cinéma. J'adore la musique. J'adore quoi? J'adore la musique. Je déteste quoi? Je déteste le bruit. Mais j'adore la musique. Nous avons décidé deux. Prépositions ici. Ah. Deux plus verbes. Deux plus verbes. Égal préposition. Pour les noms. On dit. C'est la même chose que tu as envie de sortir. C'est une préposition. Alors deux ici. C'est une préposition. Et deux ici. C'est une préposition. Les deux. Alors. Elle déteste le bruit. Pourquoi? Parce qu'il y a un nom ici. Le bruit. C'est masculin. Des romans policiers. Parce que c'est masculin. Plus réel. On dit. Ils ont horreur des romans policiers. Attention. Pour l'expression de. J'ai horreur. J'ai horreur de quelque chose. Tu as envie de sortir. Tu as envie de sortir. De plus l'infinitif. Il a besoin d'éveiller pour le spectacle. De plus. C'est le nom ici. Pleurer. Il préfère le cinéma. Le cinéma ici. C'est masculin singulier. On dit. Il préfère le cinéma. J'adore la musique. La musique. J'adore la musique. Nous avons décidé de voir ce spectacle. Et j'aime beaucoup faire du sport. Sans articles. J'aime beaucoup de faire du sport. Non. Il dit. J'aime beaucoup faire du sport. Compléter un article. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Ça veut dire. Ici. Ils n'ont pas besoin d'un article. Ni d'un article. Ni d'une préposition. J'aime beaucoup faire du sport. Alors. Je répète. Dans cette activité. Nous demandons de compléter par une préposition un article. C'est nécessaire. Alors. Vous avez ici dit. Vite. Il faut remplir par. Soit une préposition. Soit un article. Ou. Ni proposition. Ni d'un article. Déteste. Le bruit. Elles ont horreur. Des romans policiers. Tu as envie de sortir. Et il a besoin des romans. Ou il a besoin d'éveiller pour le spectacle. Il préfère le cinéma. J'adore la musique. Nous avons décidé de voir ce spectacle. J'aime beaucoup faire du sport. Alors. Vous avez bien vu. Bien compris. On passe à autre chose. Il reste beaucoup d'activité. Restez toujours connecté. S'il vous plaît. C'est notre chaîne. Je communique TV. C'est une chaîne pour apprendre. Et comprendre. Merci pour votre confiance. Et merci pour votre attention. On passe à d'autres activités. Pour tout de suite. Restez toujours connecté. S'il vous plaît. On passe maintenant à la troisième activité. Mes chers amis. Qu'aime-t-il faire ? Qu'aime-t-il faire ? Vous voyez. Il y a quatre personnages. Chacun a sa propre passion. Pour le premier. C'est le violon. Après c'est jouer au piano. La littérature. C'est surtout lire des romans. Alors. Qu'aime-t-il faire ? Pour le premier. On dit. Elle aime beaucoup jouer au violon. Elle joue au violon. Elle joue au violon. Elle aime beaucoup jouer au violon. Deuxième personnage. Sur le terrain du sport. Sur le terrain du tennis. On dit. Elle aime jouer au tennis. Elle aime jouer au tennis. Elle a une raquette à la main. Elle se prépare pour frapper la balle de tennis. La balle jaune. Elle aime jouer au tennis. Pour le premier. Elle aime beaucoup jouer au violon. Et deuxième. Elle aime jouer au tennis. Nous sommes dans un concert. Nous écoutons la musique. Elle est passionnée pour la musique. Elle adore jouer au piano. C'est sa passion. Elle adore jouer au piano. Pour le dernier. Elle est passionnée du roman. Je parlais de Jean. De Honoré de Balzac. Le père Goriot. Elle aime beaucoup lire des romans. Surtout de Honoré de Balzac. Comme exemple. Le père Goriot. Elle est passionnée de littérature. Elle est passionnée de littérature. Elle aime beaucoup jouer au violon. Elle aime jouer au tennis. Elle adore jouer au piano. Elle est passionnée de littérature. C'est donc les 4 réponses. De cette activité. Qu'aime-t-il faire? Elle aime beaucoup jouer au violon. Elle aime jouer au tennis. Elle adore jouer au piano. Elle est passionnée de littérature. C'est toujours connecté. On passe à autre activité. Maintenant, quatrième activité. À vous répondre librement en variant les expressions. Je suis en activité librement en variant les expressions. Par exemple, est-ce que vous aimez la musique? Si vous êtes d'accord, vous dites Oui, j'aime bien la musique. Oui, j'aime beaucoup la musique. Oui, j'adore la musique. Oui, je suis passionné de musique. Alors, vous variez ici les expressions. Alors, dès le départ, on dit J'aime bien la musique. Encore plus. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la musique. Il y a une différence entre J'aime bien et j'aime beaucoup. J'aime bien, j'aime beaucoup. Il y a une différence. J'adore. C'est un degré plus élevé que les autres. Oui, j'adore la musique. J'adore la musique. Beaucoup mieux. Oui, je suis passionné de musique. On ne dit pas de la musique. Non, de musique. Oui, je suis passionné de musique. Si vous n'êtes pas à faveur, vous dites Non, je n'aime pas beaucoup la musique. Non, je n'aime pas beaucoup la musique. Non, je n'aime pas la musique. Non, je déteste la musique. Non, j'ai horreur de la musique. Non, je n'aime pas beaucoup la musique. Non, je n'aime pas la musique. Non, je déteste la musique. Non, j'ai horreur de la musique. Si vous n'êtes pas à faveur. Est-ce que le sport vous intéresse? Est-ce que le sport vous intéresse? Est-ce que le sport t'intéresse? Est-ce que le sport vous intéresse? Imaginez quelqu'un a posé pour vous cette question. Est-ce que le sport vous intéresse? Comment? Vous pouvez répondre. Vous avez donc deux possibilités. On dit, si vous êtes faveur, on dit Oui, ça m'intéresse. Ça veut dire le sport m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Oui, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Sinon, vous dites Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ça ne m'intéresse pas. Ou ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et ici, bien sûr, la forme négative. Non, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Oui, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Non, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Alors, est-ce que vous vous intéressez à l'histoire de votre pays? Est-ce que vous vous intéressez? Vous vous intéressez, c'est un verbe pronominal. S'intéresser. S'intéresser à quelque chose. Par exemple, est-ce que vous vous intéressez à quelque chose? À l'histoire de votre pays. On ne dit pas, est-ce que vous vous intéressez de l'histoire? Non. Est-ce que vous vous intéressez à l'histoire? À l'histoire. Ici, la préposition à joue un rôle très essentiel ici dans cette phrase. Oui, je m'y intéresse. Alors, on doit mettre comme ça dans la forme affirmative. Oui, je m'y intéresse. Il vaut mieux d'indiquer la lettre Y. Ce n'est pas la lettre, mais c'est un pronom. Pronom complément d'objet intéresse. Oui, je m'y intéresse. Sinon, vous dites, non, je ne m'y intéresse pas. Non, je ne m'y intéresse pas. Est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aimez lire? Oui, j'aime beaucoup lire. Oui, j'aime bien lire. Oui, j'adore la lecture. Ou lire. Oui, je suis passionné de lecture. Ou de lire. Alors, vous avez bien compris cette activité. C'est-à-dire, il faut vous répondre librement en variant les expressions. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur la vidéo précédente. J'ai déjà expliqué la leçon de parler de signe. D'accord? Surtout, la manière de dire. La manière de dire. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine leçon, oui. La prochaine leçon sera donc toujours avec parler de soi. C'est le chapitre thématique. Parler de soi. Et comme acte de parole, on a parler de son curriculum VT. Parler de son CV. Parler de son CV. Ou parler de son curriculum VT. Comme situation, on a une seule. C'est une babysitter. Une babysitter. Grammaire. On va faire la différence entre savoir et connaître. On va découvrir ensemble quelques vocabulaires véhiculés dans la situation. Et les manières de dire. D'accord? Alors, restez connectés toujours sur notre chaîne. Je communique TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre de tous les âges. C'était avec vous, M. Sefdelel, professeur de communication de français. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada